Bonjour Al-Hassan Han. Bonjour Madame. Al-Hassan Han, vous êtes expert aéronautique, membre du collectif également des victimes du terme sud. Actuellement, vous traversez des moments très difficiles et vous réclamez à l'état du Sénégal 18 millions de francs CFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation ? En fait, c'est une situation déplorable, extrêmement douloureuse, que j'ai vue depuis mon licenciement de 2013. Comme j'ai eu à l'expliquer, j'ai été victime d'abord de la hiérarchie militaire qui a tenu absolument à s'accomparer des terres du terme sud, un peu apparemment qui s'est finalement fait par un désertissement barbare le 30 septembre 2020. Depuis lors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu énormément... Nous sommes à la 16e victime, quelqu'un qui a perdu sa vie il y a à peine 4 jours, depuis du traumatisme. Aujourd'hui, moi personnellement, en tant que coordonnateur du collectif, j'avais été pourchassé, poursuivi, poussé à partir de l'armée, et débauché pour aller servir la compagnie sénégalaire. Là aussi, ils ont tout fait pour me licencier de façon barbare. Et c'est la cause pour laquelle, aujourd'hui, je traverse une situation extrêmement difficile, simplement parce que ce lobby en question a tout fait pour m'empêcher de rejoindre la plateforme aéronautique, de travailler et de nourrir ma famille. Or, lorsque ce licenciement a eu lieu, j'ai porté plainte contre la compagnie sénégalaire, et j'ai eu gain de cause après toute la phase judiciaire allant de la première instance à l'appel jusqu'à la Cour suprême, assorti d'un certificat de non-appel, non-opposition. Mais depuis lors, je ne peux plus rentrer dans mes droits. Donc, imaginez quelqu'un qui a servi l'État pendant plus de 25 ans, qui, d'un seul coup, a été privé de salaire, privé de ses droits légaux, et ensuite dégâti de son domicile. Ceci m'a porté même à me départir de la maison dont je disposais au niveau de l'Amnage, simplement parce que j'avais des difficultés à nourrir ma famille. Voilà la situation et aujourd'hui, j'avais saisi les autorités de l'État du Sénégal pour que, quand même, justice soit rendue, pour que ces autorités-là, que j'avais l'intention de sauver à travers ces avions de Sénégalais, ces autorités-là essayent de revoir ce dossier et de me remettre dans mes droits. Mais vous vous demandez 18 millions de francs CFA. Comment ? Comment l'État vous loue à 18 millions ? En fait, ce n'est pas l'État en tant que tel qui me doit 18 millions. C'est la compagnie aérienne sénégalaire assortie de son directeur général qui a été condamné finalement au tribunal correctionnel qui me doit 18 millions. Et par ricochet, l'État du Sénégal est civilement responsable de cette situation parce que simplement, c'est l'État même, à travers l'Agence nationale d'aviation civile, qui avait le devoir de sauver tout ce qui est règles de conformité, sécurité et sécurité au niveau de l'aviation civile, que j'avais saisi. Et au dernier moment même, j'ai effectué une correspondance, un rapport subconscientiel adressé au président de la République et à différentes autorités de l'État. Simplement parce qu'il y avait une catastrophe qui s'est profilée à l'horizon. Et cette catastrophe-là a eu lieu, vous vous en êtes tous rendu compte. Une catastrophe qui a aujourd'hui terni l'image du visage aéronautique du Sénégal. Et actuellement, vous êtes menacé d'expulsion de votre logement. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela exactement ? Pourquoi vous alertez ? Évidemment, parce que lorsque ce développement a eu lieu, toutes les familles étaient obligées de trouver un logement ailleurs, en location. Moi, personnellement, ne pouvant pas, du fait de ma position de retraité, ne pouvant pas, disons, prendre un logement décent, j'étais obligé pratiquement de loger ma famille au niveau d'un enclos. Parce qu'il s'agit d'un endroit extrêmement évident. Et cela fait quatre ans. Pour récemment, il y a trois mois, j'ai pris l'engagement éclif au niveau de l'agence de quitter ce logement-là pour aller chercher un logement beaucoup plus décent pour cette famille-là. Parce que je ne peux pas concevoir que tous mes enfants à gastron-compli, à un âge pareil, puissent dormir tous dans un même endroit au vu de, disons, même de leur éducation et de l'éthique. Donc, c'est la cause pour laquelle, et tout ça, vous vous en êtes rendu compte, c'est à cause de, disons, de cette injustice que j'ai subie depuis bientôt 12 ans. Actuellement, vous êtes sommé de quitter votre logement. Mais absolument. Pourquoi ? Vous avez des arriérés de location ou bien ? Bon, naturellement. Avec ces difficultés, cela s'explique. Mais le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver un logement décent à moindre prix. Il ne faut débourser pas moins de 250-300 000 bancaires. Et ensuite, comment faire, même pour en trouver ? Parce qu'il y a la dictature des agents, des coursiers et autres. Là, c'est maintenant que je me rends compte du traumatisme que vivent les locataires. Personnellement, je n'ai jamais connu cette situation de locataire, ni c'était le dégâtissement barbare du Sénégal. Et c'est le cas de pratiquement tous mes collègues qui sont dans le même cas. Et vous lancez un appel aux nouvelles autorités par rapport à cette situation à la Sénégal ? Naturellement, moi, je demande à l'État du Sénégal, à travers des correspondances que j'ai adressées au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre des Transports et au président de la République, de se pencher sur la situation actuelle du dossier de la catastrophe aérienne du Sénégalais. C'est principalement de mon dossier personnel, parce que personnellement, je les ai tous saisis individuellement pour leur demander une intervention et ma réhabilitation. J'espère qu'ils vont déférer à cela, au vu de tout ce qui se passe actuellement au niveau du système aéronautique sénégalais, qui, tant bien que mal, peine à convaincre. L'autre jour, le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué le dossier terme au Sud. Vous en dites quoi également ? Oui, nous attendons toujours que le Premier ministre Ousmane Sonko finalise avec ce dossier et nous osons espérer qu'au vu de tout ce que ce dossier-là comporte comme injustices, le Premier ministre ne tardera pas à remettre les 79 familles, principalement dans le loire. Actuellement, vous êtes sur le point d'être expulsé. Ce sont les conséquences du dossier terme au Sud. Comment vivent les autres victimes du collectif de Terme Sud ? C'est la situation générale que vivent les familles du Terme Sud. Pratiquement toutes sont actuellement, disons, en délicatence. Si vous n'êtes pas expulsé, vous êtes sur le point de l'être ou alors vous vivez de façon extrêmement exiguë avec une promiscuité qui frise même la, disons, la honte. Donc, moi personnellement, je suis actuellement sur le terrain. Je parte un peu partout à travers les agences pour essayer de trouver un logement ou transférer ma famille et ça c'est totalement inacceptable. Où en êtes-vous avec le dossier du crash de l'avion Air Sénégal ? Est-ce que le dossier judiciaire avance ou bien ? Là, nous attendons l'audience du 28 novembre prochain où le juge a décidé pour une fois quand même de contraindre tous les, disons, prévenus, les témoins, tous ceux qui s'en suivent de venir comparer devant la base. Parce que jusqu'à présent, ce quorum de comparution laisse à désirer. Et c'est totalement inacceptable au vu de la sensibilité de ce dossier. Il s'agit quand même d'une disparition d'avions, de cadavres, d'une catastrophe aérienne à un verbe international. Donc, merci à la Sénat d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Voilà. Et je rappelle que vous êtes membre du collectif des victimes du terme sud. Merci à la Sénat.